allez bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne on se retrouve sur the legend of the skyward sword donc j'ai acheté un nouveau bouclier qu'on peut retrouver évidemment ici donc vous le voyez un bouclier de fer bien plus puissant que le premier bouclier qu'on avait dans l'aventure et on va maintenant pouvoir continuer notre petit bout de chemin alors je ne sais pas trop où je suis censé aller on va essayer de voir ça tranquillement assez probablement par là bas plutôt non alors c'est probablement par là bas le problème c'est ça ok parce que là je vois qu'on a un gros caillou il me saoule elle me saoule voilà on va essayer d'aller par là alors là je vois qu'il y a des bombes ah tu es venu chercher mon sac de bombes bah moi je veux bien en soi mais ah si peut-être en passant par là ouais il ya moyen que ça soit en passant par là alors déjà je vois qu'on a une petite échelle juste là on va y aller ben si je peux avoir le sac de bombes c'est génial et oh 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 ok donc c'est pas par là visiblement mais ce qu'on peut faire par contre c'est se mettre ici et faire comme ça j'adore ce côté commande très pratique non mais ça marche super bien ça marche super bien je fais exactement la bonne gestuelle et on voit que la bombe se régale de partir pile là où il faut voyez là c'est vers le haut là c'est vers le bas je pense que vous allez m'entendre souvent rager sur ce jeu parce que je pète des câbles et franchement la gestuelle que ce soit de toute manière en bouton ou en reconnaissance de mouvement elle est pourrave bon c'est bien parce que j'ai plus que deux coeurs évidemment va falloir battre des monstres et en plus c'est eux alors là c'est fabuleux là c'est génialissime deux en même temps je pouvais pas rêver mieux il 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 C'est bon, on en a eu un. C'est bon, on a eu le deuxième. Et maintenant, le sac de bombes, c'est ça ? De toute façon, je pense que c'est indispensable pour continuer dans la suite. Je pense à la figurine. C'est bon. Sous-titrage ST' 501. Merci. Ah, ben doublement merci, il m'a donné 5 bombes. Ah cool, on peut les récupérer. C'est bon, c'est bon. D'accord. On peut le stock de bombes. Allez, mais ça m'énerve. Mais depuis le début du jeu, les bombes, ça me casse les couilles. Ça, c'est pareil, ça fait que se casser la gueule. Voilà, c'est bien. Père encore de plus, on est pas à ça près. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve, je vais péter un câble. J'espère qu'il y a au moins un truc intéressant dans le coffre parce que si je me suis pris la tête pour juste des rubis, ça va me saouler. C'est bon. C'est une blague. C'est une putain de blague. Un objet aussi commun qu'un crâne. En bref, c'est pas grave. Allons-y. Oh bah là, on peut s'agendre à avoir des rubis. Ah non. J'ai eu un nouvel objet alors que dans le coffre plus dur, j'ai eu un objet de merde. C'est bon, on repart. Pourquoi j'étais tellement sûr ? Ce qui veut dire qu'il faut faire pareil de l'autre côté. J'ai cru qu'il s'était réouvert le truc, je me suis dit what ? En fait, j'ai compris pourquoi j'étais tombé dans le précédent épisode. C'est parce que si on fait qu'avancer au bout d'un moment, on se retrouve coincé en quelque sorte. Ah, on peut pas aller là-bas. Il faut coincé. Ouais, on peut pas aller là-bas, ça veut dire qu'il faudra passer par un autre endroit. Mais bon, c'est pas grave parce que là dans tous les cas, on va pouvoir utiliser une bombe. Ouais, ça va pas être facile par contre de trouver comment la faire péter. Toujours pas bon. À part que peut-être que si je la pose là, elle sera peut-être assez proche pour faire péter la pierre. On va voir. Ouais, c'est bon. J'adore ! Mais c'est pas grave, je suis pas deck là. J'ai vu des choses pires dans la vie. Le jeu principal, c'est juste de pouvoir continuer à avancer. C'est même pas obligé de te battre en vrai. Là, je peux tracer si je veux. Allez ! On passe à une nouvelle zone. Mais c'est une blague. Lui, il fait vraiment... Il saute quand il a envie de sauter. Faut pas trop lui en demander. Faut pas lui, les gars. Bon, il est dead. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? La carte du donjon, enfin ! Ah oui, on a quand même exploré une petite zone déjà. Je vais te voir un petit peu plus en détail. Donc là, je suis dans cette zone-là. On voit qu'il reste probablement un coffre là, un coffre ici. Là, c'est là où on a battu pour obtenir le sac de bombe. Ça, c'était la zone du début. Ici, je ne peux pas y accéder. Et là, il reste un truc à activer. Et il faudra que je passe probablement par là pour y aller. Est-ce qu'on est sûr que je ne peux pas accéder ici ? Je ne sais pas. Ça reste à prouver. Dans tous les cas, il n'y a rien de plus dans cette zone d'explorable. Donc tout ce que je peux faire, c'est sortir. On va quand même casser les peaux au cas où il y aurait des cœurs. Evidemment, c'est quand on a le plus besoin de cœurs qu'on n'en trouve pas. Enfin bon, ce n'est pas grave. On revient dans la salle principale. Maintenant qu'on a la carte. Je me demande pourquoi ils ont fait des chargements entre ces différentes salles dans le sens où à chaque fois, même quand la porte s'ouvre, on voit carrément la salle où on va aller. Est-ce que c'était réellement nécessaire ? Ok, alors faites voir. Donc ce serait là-bas que je ne peux pas accéder. Et effectivement, je ne peux pas passer avec le boulet. Pour aller là. Et apparemment, il y a une zone tout droit, mais je ne la vois pas. Là, c'est de là où je viens. Ah, je me trompe à chaque fois, c'est chiant. Donc là, c'est de là où je viens. Là, il y aurait un coffre. On l'a déjà eu. Celui-là, on l'a déjà eu. Celui-là, par contre, on ne l'a pas encore eu. Ma question, c'est est-ce que par hasard, ça, on ne pourrait pas le péter ? A la manière un peu de ce qu'on a pété tout à l'heure. Vous pouvez voir est où la boule déjà ? Elle est là-bas. Elle est là-bas. Ridicule. Je suis où là ? Ah oui, je suis revenu là. Bon, je dis bien, je ne suis pas sûr que ça a marché. Maintenant que je sais qu'on peut utiliser une bombe sur ça, je vais essayer de la lancer directement sur le poteau, mais je ne pense pas pouvoir le détruire. Ouais, je vais en douter un petit peu. Ah, mais attendez, attendez. Non. Pas du tout ce que je pensais. Ok. Alors. Moi, ce qui m'étonne quand même, c'est le fait que visiblement, il y aurait quelque chose ici et qu'on ne voit rien. Il n'y aurait pas quelque chose ? Enfin, je ne sais pas. Ah, 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 elle s'est agrandie la fissure, non ? Ah ben oui, ben voilà, c'était ça. Comme quoi. Là, tiens, on va se recharger un petit peu en bombe. En bombe. On fait le plein, ça par contre, c'est trop pratique. Sur ça, ils ont géré. Nickel. Ça, je ne dis pas non non plus. Comme ça, fini le bruit à la con. Oh, merci, vous êtes trop généreux. Ok, c'est bon, on continue. Et un petit cœur de plus. Je suis censé faire quoi, là ? Attendez. C'est quoi, ça ? C'était quoi, ça ? J'ai pas rêvé, il était bien gris, le rubis. Attendez, attendez, on va se concentrer. On est d'accord que j'ai pas rêvé. Ah, ça va être dur. Ça va être très 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 dur. Mais je veux savoir ce que c'est. Je veux savoir combien de rubis ça donne, un rubis gris. Si tant est que ça donne des rubis. C'est combien ? Mince, j'ai pas vu. Bon, je regarderai plus tard. Donc, c'est pas par là. Et là-bas, est-ce qu'on a quelque chose en particulier ? Ouais, je vois pas spécialement... Faut venir là, quoi. Faut trouver le moyen de venir là, tout simplement. Alors, comment, je sais pas. Ah si, c'est bon, j'ai trouvé. C'est toujours le même souci. En fait, il suffit d'ouvrir un petit peu les yeux. Et on trouve ce qu'il nous faut. Oh, merde ! Pfff, j'ai eu de la chance ou je suis pas tombé. Il fallait le voir ce trou. Eh, 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 eh ! Ça va, oui ? Il est fou, oui. Bon, ça sert à rien. J'ai déjà les rubis à fond. Donc là, j'imagine que je dois obligatoirement aller par là. Attendez, attendez, attendez. Allez. Regardez ce qu'il y a là. Il y en a une autre de l'autre côté. Voilà, là, elle va monter de moitié, même pas. Voilà. Et ensuite, il faut évidemment aller de l'autre côté pour activer la levée de la porte. Enfin, j'imagine. Et ouais, je me suis trop cogné. Quand on se cogne pas du tout, forcément, elle dure plus longtemps, le voyage. Yes, c'est bon. Merci beaucoup. Et donc, on peut continuer. On doit forcément atteindre ici. Et là, on y go. C'est bon, je passe ? Je passe. Oulah ! Le truc qui pourrait pas exister à la vraie vie, mais qui existe ici. Ça me rappellerait presque Wifit. On est presque arrivé. Il y a un coffre là-bas. On doit surtout être des rubis dans un coffre de cette taille. Ouais, je m'en doutais un petit peu. Et ça va être bon. Yes. Et donc, on peut continuer. Donc là, si on regarde le visuel, on est quasiment au bout. On est vraiment quasiment au bout du temple. Ça fait plaisir. Mais ça veut aussi dire qu'on va avoir un boss. Et là, j'ai un petit peu peur. Je vais pas vous mentir. Ok, alors déjà, je suis pas rassuré par ce truc. Ça me parait un petit peu, un petit peu penché. Ouais, c'était bien ce que je pensais. Ah oui, là, elles sont beaucoup plus grosses. Mais c'était assez prévisible que ça allait être ça. Ok, il y a une zone safe juste là. Mince. C'est marrant, il y a une zone là. D'ailleurs, ce serait peut-être l'occasion de se recharger en... En bombe. Merde. C'est juste ce que je voulais pas faire. Ok, allons-y. Alors, comment faire pour faire craquer le truc ? Je... je comprends pas. Ok, on va essayer de prendre la bombe. Mais forcément, c'est imposable. A l'écran. Oh... 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 Il va y avoir un truc à faire, c'est obligé. Faites voir un truc. Bon là déjà, c'est pas ça. Ensuite. Moi je pense qu'il faut monter là-haut. Mais comment c'est ça la question ? Est-ce qu'on n'aurait pas une fissure quelque part ? Visiblement pas. Mais je comprends pas, il n'y aurait pas, je sais pas moi, un trou dans le sol ou quelque chose pour pouvoir monter. Ah mais attendez, celui-là je ne l'ai peut-être pas fait. Oh putain mais j'y crois pas. Je suis vraiment trop bête. Ok, donc c'était ça déjà, c'est une bonne chose. Ce qui fait que là, j'ai juste à prendre mes bombes. Et euh... Allez lancer du coup. Enfin, peut-être plus comme ça. Ouais. Alors peut-être plus comme ça. Il était temps. Donc maintenant on redescend en bas. Et on monte directement vers la zone safe. Oh c'était chaud ! Ok donc il faut une clé pour pouvoir passer en dessous. Et du coup là on est où en fait ? Ouais en gros il faut qu'on aille juste chercher notre clé qui est là. Et ce sera bon. Donc là déjà, je vois qu'on n'a rien. Ici on peut y monter, ça nous permettra d'accéder à la zone où il y aura le coffre je suppose. C'est trop stylé. Et j'arrive à nous le donner comme ça. Statuette de dragon. Cette sculpture en or massif reproduit admirablement les circonvolutions. Grâce à un dragon légendaire. Magnifique, vous savez ce qu'il nous reste à faire. Je revivre à l'attaque du dragon. Ah d'accord, trop bien fait. C'est ce qui permet de bloquer la lave. On va quand même sauvegarder. Parce que bon là par contre on est juste avant le boss. Et j'espère de tout coeur arriver à faire le boss. Je vous jure, j'espère ne pas rager. J'espère m'en sortir bien. J'ai un nouveau bouclier, j'ai mon épée, j'ai tout ce qu'il faut. Sauf du soin. Ah d'accord. Sous-titrage ST' 501 Ok donc déjà Ouais c'est bon Vous croyiez qu'on va revoir le même type que d'habitude? Enfin que le premier temple ou ce sera un autre boss? Bon après je ne m'attends pas à voir Zelda. Il y a peu de chance pour qu'on puisse la voir. Je pense qu'on la reverra pas avant la fin de l'aventure mais... Mais non... Il y a un espèce de squelette qui vient depuis la tête du dragon là-bas. Et qu'il déplace la pierre. Euh oui. Par contre il me faut clairement des bombes. Je pense que ça va forcément servir pour le boss. Les bombes... Ça craint ça veut dire qu'elle a été attachée? Ah je le sens que très moyennement il est là. Ah je le sens que très moyennement là. Ah je le sens que ça veut dire qu'elle a été attachée à la fin de 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 la fin. Ah je le sens que ça veut dire qu'elle a été attachée à la fin de 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 la fin. Ah ouais d'accord. C'est quoi ça? Brock incandescent, Bella Dharma. Donc c'est ça le boss. C'est quoi ça? 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 oh mon dieu pour moi il tombe en fait à chaque fois ah ça y est, j'ai comblé oh mon dieu il faut que je me recharge en bombe ça va bon lui il est quand même plus ou moins battable on va esquiver sa prochaine session d'attaque oh mon dieu 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 ça va il est gérable il est gérable oh mon dieu oh mon dieu oh mon dieu laisse moi le temps de recharger heureusement qu'on a les bombés limités parce que sinon je sais pas comment on aurait fait mais c'est cool de pas avoir le même boss ça change je trouve très sympa ce boss il va balancer ses rayons je peux pas y aller pour l'instant faut que j'attende que les rayons passent et une fois qu'il retombe en bas je vais avec lui c'est bon il retombe en bas là je vais avec lui merde ça veut dire qu'il va retomber ça et qu'il va falloir que je l'esquive là droite c'est bon ça va il est presque KO ah t'es il est chien à faire ça ah je l'ai eu je l'ai eu sérieux je l'ai eu du premier coup oh le kiff ah t'es dead il est trop stylé ce boss ah je suis content là je suis satisfait ah un petit coeur en plus si c'est pas beau ça yes bon et bien écoutez on peut sortir je vais penser évidemment à me recharger pour ce qui est des bombes avant de partir ce serait bête de de ne pas le faire des bombes gratuites il faut pas dire non encore deux et c'est bon allez allons voir ce qui nous attend de l'autre côté de toute façon ça doit être un peu le même principe que tout à l'heure enfin tout à l'heure pour vous c'est pas tout à l'heure c'était au moins avant-hier peut-être même plus un hôtel avec la présence il n'y a pas longtemps de Zelda quoi ? elle est là ? on sait pas pouvoir la voir ah en fait on la voit mais elle va se téléporter qu'est-ce qu'elle a fait Merci. 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 Ouais c'est vrai ça fait moins stylé. Merci. 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 Et nous voici donc en possession de la troisième et avant dernière partie de la tablette. La stèle, ambre donc c'est une vieille plaque en pierre très lourde avec évidemment une ambre en son cœur. ... Ben écoutez on va s'arrêter là pour aujourd'hui, je vais me rendre directement sur l'île dans le ciel pour ensuite remettre la stèle qu'on fera ça avec vous demain évidemment. Merci d'avoir suivi cette vidéo je suis super content parce que bon j'ai galéré sur certains points mais au moins j'ai pas galéré pour le boss et ça, ça fait plaisir. Bref on se retrouve demain pour la suite à très vite bye bye. ... 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